Hillary Clinton et Donald Trump ont le sourire aujourd'hui. Ils sont galvanisés par leur victoire aux primaires dans l'état de New York. La démocrate est quasi assurée de remporter la course à l'investiture. Pour le milliardaire républicain, la suite est beaucoup plus incertaine. Jean-Yves Serrand. New York, l'état le plus peuplé après la Californie et la ville de Donald Trump. Alors le milliardaire républicain a fait jouer New York, New York pour claironner sa victoire. Après cette nuit, on a 300 délégués de plus que le sénateur Cruz. Vraiment, vraiment, ça roule pour nous. Un autre tube sur New York pour un même discours de victoire. Hillary Clinton a été sénateur de l'état. Elle voulait l'emporter chez les démocrates. Et ce soir, après une année de campagne, nous entamons la dernière ligne droite et la victoire est au bout. Le concurrent démocrate d'Hillary, Bernie Sanders, ne peut pratiquement plus la rattraper. Et côté républicain, Ted Cruz est trop loin de Donald Trump ou grand dame du parti républicain. Donald Trump est ressenti comme une catastrophe pour les cadres du parti républicain. Ce n'est pas un ultra religieux, ce n'est pas un ultra conservateur sur le plan des mœurs. Et ce n'est même pas un ultra libéral sur le plan de l'économie. Alors Donald Trump a le plus grand nombre de délégués. Mais en cas de deuxième tour à la convention républicaine en juillet, les délégués retrouvent leur liberté de vote. Et là, le parti républicain pourrait bien tenter de faire battre le milliardaire.